Musique Bilan de 103 ans de la vie d'Hélène ou l'art de vieillir en restant jeune. Les conseils d'Hélène, ma mère, donnés dans mes livres, conférences et maintenant en ligne dans mon site de formation sont ceux d'une pratiquante de la méthode naturelle anti-âge depuis toujours. Hélène a vécu jusqu'à 103ème année. Elle est née le 20 novembre 1909 à Mont-Sauge dans le Morvan, une région rude, à l'hiver rigoureux. Il a conservé jusqu'à son dernier jour un bon moral, une autonomie et une indépendance que beaucoup de sexagénaires lui envirèrent. Bonjour, je suis Guéroulier, ostéopathe, posturologue, ancien kinésithérapeute, praticien en santé naturelle et conseil en santé durable, est toujours en exercice libéral à 78 ans bien sonné. Dans mes écrits ou dans ma formation personnelle en santé durable et naturelle anti-âge, j'ai voulu mettre en lumière son art de vivre en bonne santé, basé sur la simplicité, la modération, le respect des lois naturels, de la vie et de la santé, la prédilection pour tout ce qui était naturel et bio, aussi bien pour l'alimentation que la cosmétique ou l'entretien de la maison. Les règles de vie équilibrée ont toujours associé tout au long de sa vie un régime alimentaire de type méditerranéen, à chaque fois que possible à base de produits bio, associé à une hydratation vigilante, l'utilisation de plantes sous forme de tisane ou d'huile essentielle pour résoudre les petits problèmes du quotidien. Deuxièmement, un programme d'exercice physique destiné, selon mon courbain ostéopostural, d'éviter la rétraction des muscles posturaux qui ont toujours tendance à se raccourcir et à fortifier ceux qui ont tendance à se ramollir, s'atrophier et se distendre, entraînant un vieillissement précoce. Travailler son équilibre postural plusieurs fois par jour, marcher d'un pas rapide, genou tendu. Troisièmement, faire travailler son mental tous les jours grâce à des jeux de chiffres de lettres, en suivant l'actualité écologique, économique et politique, en écoutant sa radio préférée et les télévisions d'information. Quatrièmement, un environnement végétal plus que nécessaire quand vous habitez au cœur d'une grande ville à l'air polluée. Cinquièmement, et enfin, le maintien d'une vie relationnelle avec sa soeur cadette de 4 ans, avec qui elle entretenait des liens téléphoniques, journaliers, ainsi qu'avec ses petits-enfants, ses enfants, ses petits-enfants, éparpillés aux quatre coins de la France, dont elle suivait le parcours et auquel elle prêtait une oreille attentive et les soutenait dans les passes difficiles. Ce lien social a été pour elle la bouffée d'oxygène qui la remotivait chaque matin. Elle se nourrissait de la vie affective de ses proches et la partageait. Lorsque j'ai eu moi-même un grave problème de santé, elle était déjà âgée de 101 ans. Elle appelait tous les jours ma femme pour avoir de mes nouvelles. Et ensuite, lorsque j'ai pu reparler pour me remonter le moral, ce qui, me dit-elle un jour, lui avait redonné de l'énergie et une nouvelle motivation pour résister au vieillissement et retarder l'issue fatale. Cette synergie a constitué le secret de sa longévité et de sa forme, tant physique que psychique, associée bien sûr à une robustesse naturelle que je la remercie de m'avoir transmise. Alors qu'elle avait 60 ans, la mort prématurée de mon père faillit la plonger dans un état désespéré, voire fatal. En complémentarité avec son médecin traitant, je lui ai concocté à l'époque, c'est-à-dire à 60 ans, 43 ans avant son décès, un programme d'entretien physique sur mesure, un régime alimentaire régénérant. Je lui ai conseillé donc certains aliments médicaments, notamment riches en substances anti-âge, tels que minéraux, vitamines, ainsi que les plantes adaptogènes sélectionnées. C'est ce programme que je vous conseille d'appliquer vous-même si vous êtes motivé et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour cultiver l'art de vieillir en bonne santé et résister aux forces négatives qui accélèrent la sclérose liée à l'âge et qui touchent tous les organes, des pieds à la tête, les articulations, le cerveau et les organes. Surtout ne pas attendre le cassement vertébral ou la survenue de douleurs invalidantes organiques pour agir. La prévention du vieillissement organique doit impérativement commencer dès les premiers effets de l'âge, c'est-à-dire apparition des premiers rides, sensation de fatigue, baisse de forme et de résistance, installation de douleurs, même sporadique. En fait, que vous ayez 40, 50, 75 ou 99 ans, ces conseils vous concernent. La résistance au vieillissement, la résistance anti-âge, n'est pas faite que pour les seniors et super-soniors, mais pour celles et ceux qui veulent profiter pleinement de la vie dans les meilleures conditions possibles et surtout tout faire pour tenter d'éviter les maladies de la vieillesse ou tout au moins les repousser le plus loin possible. Il n'est pas trop tard pour accéder à mon programme de développement personnel à résistance anti-âge. Je viens de terminer le deuxième module consacré au programme d'exercice résistance anti-âge dans lequel je vous détaille et vous montre la routine à adopter pour optimiser votre niveau physique de résistance anti-âge. Si vous recherchez juste une information de base, vous avez de nombreux livres sur le sujet. Mon livre numérique est à votre disposition sur natuomania.fr et mon livre papier édité chez Dengue en librairie. Si vous voulez vraiment prendre votre santé à main, ma formation pour abonnement vous attend. Vous avez le lien ci-dessous et dans la description. Et en fin de vidéo, en cliquant sur mes programmes, vous avez la liste des programmes et en premier, vous avez ma nouvelle formation. Si vous ne faites pas encore partie de mes abonnés, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe YouTube. Et surtout, dans ce cas, ne mettez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir directement les notifications à chaque nouvelle vidéo santé naturelle. Dans les prochaines vidéos, je vais vous reparler de sujets très importants qui sont souvent minimisés jusqu'au jour où un problème grave se déclare. Agissez dès aujourd'hui. La prévention est la meilleure médecine. A bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada